Le sommeil, c'est le moment où l'organisme se repose. C'est le moment où toutes les cellules mortes sont renouvelées, où notre cerveau prend assez d'énergie pour continuer sa journée. Et donc, pour avoir ce bénéfice, il est indispensable de se débarrasser de ses bijoux, de se débarrasser de son maquillage qu'on a fait pour passer sa journée, et aussi de se débarrasser de ses sous-vêtements. Alors, comme conséquence de ces trois éléments sur la santé humaine, il faut dire que le maquillage est rentré dans les habitudes des femmes, sans savoir quels sont les risques auxquels elles s'exposent. Je dirais même qu'il y a des hommes qui se maquillent aujourd'hui aussi. Par exemple, les journalistes sur le plateau, on les maquille pour qu'ils paraissent assez jolis, tout ça. Mais il faut savoir que ce sont des éléments qui ne sont pas sans conséquences. Alors, quand on prend le maquillage, il y a plusieurs chapitres dans le maquillage. Le mascara peut abîmer les cils. Si vous dormez avec votre mascara sans l'avoir enlevé, vous avez une grande chance de voir un bon nombre de vos cils partir le lendemain quand vous l'enlevez. Il peut également se glisser et rentrer au niveau des yeux. Donc, ça peut être source d'irritation et d'infection au niveau oculaire. Si on prend les rouges aux lèvres, c'est très bien de les mettre pour faire ses activités. Alors, quand on dort avec le rouge aux lèvres, ça sèche les lèvres. Et donc, le lendemain, vous levez avec les lèvres sèches et avec des risques de fissures. Quand on va prendre les foires au niveau des paupières, c'est des éléments qui bouchent les pores. Alors, quand les pores sont bouchés, il faut dire que la peau ne reste plus plus. La peau ne restera plus. Il y aura un risque de développement des gels. Donc, on aura des risques d'infection au niveau de la peau. Les pores étant bouchés, un risque de développement des boutons qui pourraient entraîner de l'acné. Les fonds de teint qui vont être mis sur une grande surface du visage. Donc, il faut également boucher les pores à ce niveau-là. Et ça va boucher les pores. Ça va entraîner la subvenue des boutons au visage. Ça va entraîner également la multiplication des germes au niveau du visage. Et donc, le visage sera source d'infections cutanées. On aura des acnés, on aura des folliculites. Alors, parlant des bijoux, les bijoux, les femmes sont vraiment friands des bijoux de plus en plus. Ce n'est pas un bon comportement de dormir avec ces bijoux. Parce qu'avec ces bijoux, quand vous vous couchez, vous avez un risque de vous blesser. Vous pouvez déchirer vos draps. Et le contact prolongé avec ces bijoux peut être source d'irritation. Donc, vous pouvez avoir des allergies. Vous pouvez avoir également la subvenue d'infection. Puisque quand vous vous mettez en contact avec ces métaux, la transpiration, ces sources de multiplication des germes. Donc, on peut avoir des infections également à ce niveau. Alors, c'est difficile pour certaines personnes de dormir sans être habillées. Il faut dormir nu. Même les bijoux, on dit les bijoux en plein. Ça crée des foyers de multiplication des germes. Quand vous portez un dessous, par exemple, qui est en synthétique, ça va favoriser une multiplication des germes. Donc, vous pouvez avoir des mycoses. Vous pouvez avoir une irritation au niveau du vagin. Et chez les hommes, ce qui est encore un peu plus paradoxal, chez les hommes, ça va entraîner une mauvaise qualité du sperme. Et donc, il y a un risque de fertilité. Tout le monde doit dormir. Et c'est vrai que c'est difficile de s'y faire. Mais je pense que c'est une bonne habitude qu'il faudrait qu'on commence par adopter pour une bonne hygiène de vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je dirais aux téléspectateurs de faire l'effort de se coucher à poil. Quand vous vous couchez à poil, votre organisme arrive à réguler votre température et le renouvellement cellulaire se fait correctement. Une bonne température corporelle entraîne un bon sommeil. Donc, une bonne récupération des activités de la veille. Dormis nus, je dirais, vous protège des infections vaginales. Vous protège même de l'infestilité, surtout chez les hommes. Donc, dormir avec le maquillage va scélérer le vieillissement cutané. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous ne faites pas respirer votre peau, vous vieillissez plus tôt que prévu.